Bon alors Jean-Michel, pendant le soufflé, la poudre d'os, on l'a, les cristaux, on les a, la racine de Vandragore, on l'a, ah mince, il nous manque les autres dragons, t'en as toi ? Ouais c'est ce que je pensais. Bon, bah écoute, il n'y a plus qu'à trouver un aventurier pour qu'il allait en chercher et lui faire croire qu'il y a du pognon à gagner. Bonjour à tous, et bienvenue dans ce nouveau numéro de Codex. Encore une fois, vous vous retrouvez dans mon bureau sans trop savoir comment, ni pourquoi, ni comment cela va se terminer. Comme si vous démarriez une aventure dont les contours ne sont pas encore tout à fait clairs. Comme si le hasard vous poussait lentement et inexorablement dans une quête de vérité et de divertissement. Oui mon petit Jean-Michel, on peut aussi appeler ça la vie. Mais justement, dans nos jeux préférés, que sont les jeux de rôle, le fait de participer à une aventure nous sort du métro boulot dodo quotidien. Et en bon héros que nous sommes, ils nous font un but, un idéal, une quête. Quête d'Orama ! Bonjour aventurier approché, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Bonjour sage, j'aurais besoin d'XP pour passer mon niveau, j'aurais besoin d'une quête simple genre aller chercher des animaux égarés, vous voyez ? Ah désolé, je crois que j'ai vendu mon dernier pack poule Princesse Ocarina à un petit chevalier rire il y a 10 minutes. Par contre, j'ai quand même un truc pour vous. Du simple, du classique, un petit dragon aller poutrer. Un dragon ? Encore un dragon ? Vous aurez rien de plus original ? On se voit ! Nous y voilà. Dans le jeu, vous échappez aux lois bien strictes dans notre triste monde. Vous êtes dans un univers parallèle avec ses propres règles, ses propres lois physiques, ses créatures fabuleuses et son vocabulaire un chouïa complexe. Pour accomplir ta quête, tu devras traverser le désert de la soif éternelle. Plongé dans le temple englouti, dans la salle du jugement, tu affronteras l'œil qui poit tout. Et enfin, seulement enfin, tu affronteras le dragon incandescent. Ok, c'est tout ? Bon, alors pour le désert, j'ai ma gourde à capacité illimitée. Et pour le temple englouti, il doit me rester une fiole pour respirer sous l'eau. Alors, la fiole. Ah, elle est là. Ensuite, pour l'œil qui voit tout, j'ai ma cape d'invisibilité. Et puis, pour ton dragon incandescent, j'ai mon épée cimérienne qui jette de la glace. Simple, efficace. Allez, hop. On y va. Et en récompense, tu me refiles pas une babiole pourrie. Je suis pas Louis la brocante, moi. Psss. Et oui, quand vous jouez, il n'y a pas de routine. Et même un héros, ça doit gagner sa croûte. En dehors de vos motivations de joueur, votre personnage devra être intéressé par l'aventure qu'on lui propose. Ce sera souvent de l'argent, de la renommée ou tout simplement sa propre survie. Tout cela fait partie du plaisir du jeu. Amasser des richesses, de la gloire ou tout simplement se la péter un peu. N'est-ce pas Jean-Michel ? Et quelle que soit la quête farfelue dans laquelle vous êtes engagé, un héros, ça doit rester héroïque. Alors, même si vous interprétez un tueur sanguinaire, mettez-y les formes. Et surtout, persévérez. Vous interprétez un personnage hors du commun, ça ne veut pas dire que vous êtes le plus fort. Vous allez donc devoir progresser et avancer de manière à améliorer vos compétences et vos connaissances. A chaque nouvelle aventure ou épreuve réalisée, votre progression sera récompensée. Communément, c'est ce qu'on appelle gagner des points d'expérience, ou des XP. C'est très important et ça permettra à votre personnage de monter en niveau. Alors, notez-les scrupuleusement sur... Votre personnage évolue donc et change de niveau, mais ce n'est pas le seul endroit où vous retrouverez ces chiffres. Pour que les règles du jeu soient compréhensibles, il n'est pas rare que vous trouviez des objets avec des bonus qui améliorent vos performances. Cela permet de varier l'environnement et d'être compris du premier coup. Ainsi, nous aurons par exemple votre personnage. Votre personnage après quelques niveaux d'évolution et quelques quêtes accomplies. Vous aurez probablement récupéré quelques objets, que vous remplacerez rapidement par un peu mieux. Voir bien plus. Et bien sûr, vous ne manquerez pas de rencontrer quelques créatures. Petites, moyennes et balèzes. Cette petite gymnastique semble assez hermétique, mais rassurez-vous, ça devient rapidement plus fluide avec un petit peu de pratique. Cette partie un peu complexe va vous permettre de comprendre un petit peu mieux l'univers dans lequel votre personnage va évoluer. Après, faites ce que vous voulez. Hola aventurier, je vois que la bonne fortune vous a souri. La bonne fortune ? Des coups critiques dans sa face ? Je l'ai poutré ton dragon. Bon alors, on passe à la caisse ? C'est quoi la récompense ? Je suis embêté, il y a le chevalier vert qui est passé juste avant vous. Je crois que je vais tout donner. Ou alors si. Il me reste de cet ongant spécial, parfait pour l'entrejambe, une peau douce, que des produits bio. Un ongant ? Un ongant ? Ça va pas non ? Sécurité ! Bon, je crois qu'il est temps de clore cet épisode. Pour conclure, je dirais que tous les romans qui nous entourent montrent que l'univers médiéval fantastique est quand même très largement représenté. Mais il n'est pas le seul, loin de là. Et n'importe quelle belle idée peut faire un très bon jeu de rôle. Mais tout ça, c'est une autre histoire, et on en parlera une prochaine fois. Allez, be fun, et bisous ! Suivons ! Ah mais c'est vous ! Ça fait un moment qu'on s'est pas vu ! Je vous attendais plus moi ! Je vous ai mis un petit truc de côté. Alors, une république à sauver, un magicien noir à tuer, un chevalier à former. Tout dans vos compétences. Par contre, pour le paiement, je suis un peu ennuyé. Il me reste plus que de longan pour l'entrejambe. Il me reste de longan pour l'entrejambe et une épée magique. Il me reste de longan pour l'entrejambe, une épée magique et quatre tonneaux de racine d'endor. Il me reste de l'entrejambe.